bonjour et bienvenue sur la chaîne du centre tao je suis isabelle zovzak ambassadrice du tao coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je vous emmène sur la voie du tao afin que vous puissiez faire rayonner la fille du soleil que vous avez dans le coeur et que vous deveniez autonome dans la gestion de vos énergies que ce soit vos énergies physiques mentales émotionnelles et spirituelles pour élever votre conscience et donc grandir sur cette voie du tao et en ce sens là aujourd'hui nous allons voir que la jalousie est un des pires poisons de l'esprit qu'est ce que la jalousie fait dans notre organe dans nos organes dans nos énergies ou alors qu'est ce que des déséquilibres énergétiques entraînent pourquoi ils entraînent la jalousie de manière à pouvoir dépasser ce sentiment et grandir alors avant que je vous explique quels sont les désordres énergétiques qui amènent la jalousie je voudrais simplement dire que la jalousie est vraiment un énorme poison mais qu'elle bénéficie d'une espèce de de pardon parce que il ya énormément de gens qui pensent que la jalousie fait partie intégrante de l'amour je connais beaucoup beaucoup de personnes qui pensent que quelqu'un qui n'est pas jaloux n'aime pas l'autre puisque en gros il permet à l'autre d'aller voir ailleurs donc ça c'est terrible parce que en plus d'être jaloux et on va voir à quel point c'est vraiment vraiment un signe de déséquilibre pathologique donc en plus d'être jaloux ça veut dire que la personne n'a aucun respect pour l'objet de son amour puisque la personne se dit si je ne suis pas jaloux l'autre va aller voir ailleurs c'est un manque de respect énorme un manque de confiance de tout court parce que quand on n'a pas confiance dans l'autre c'est qu'on n'a pas confiance en soi la confiance on l'a ou on ne l'a pas donc cette vision est mais incroyable et pourtant c'est la plus répandue et il existe même des allègements de peine quand il ya un crime passionnel quelqu'un qui tue par jalousie on va dire qu'il a tué par amour non tu pas par amour l'amour fait vivre l'amour fait grandir l'amour ne tue jamais mais c'est ancré en nous et la jalousie je le redis c'est un grand signe de déséquilibre et un déséquilibre c'est à dire pathologique si on est en harmonie on n'est pas jaloux la jalousie n'est que la preuve de quelqu'un qui a peur qui est narcissique et frustré peur narcissisme et frustré c'est à dire qu'au lieu de se réjouir du bonheur des autres que ce soit parce que l'autre a une belle voiture que l'autre à une promotion qu'on n'a pas ou que l'autre épouse la femme ou le l'homme qu'il dont il était amoureux ce genre de choses n'est pas normal je sais plus trop d'où j'étais partie parce que je pense à plusieurs choses en même temps mais la jalousie oui elle prend de toute façon plusieurs formes différentes que ce soit pour des biens matériels pour des promotions ou pour de l'amour ça c'est sûr mais quand on peut pas se réjouir du bonheur de l'autre c'est qu'on a des déséquilibres à l'intérieur de nous donc c'est déséquilibre quels sont ils déjà ça montre que c'est une personne qui ne travaille pas sa conscience qui ne fait pas de méditation qui n'a pas de lecture ou qui n'écoute pas de vidéos comme celle que je vous explique et qui a simplement à l'intérieur d'elle cette personne ses croyances que la jalousie est un sentiment normal voire noble en amour et ça c'est une conscience évoluée ne peut pas penser cela et il ya beaucoup de gens qui simplement devrait juste réfléchir pour voir si les pensées sont en accord avec leur conscience la pensée va dire ben si c'est normal d'être jaloux on m'a toujours dit la jalousie ça va avec l'amour etc donc ça c'est les pensées et puis si cette personne va plonger dans sa conscience profonde mais sa conscience profonde va lui dire ben non ça peut pas une jaloux on peut pas empêcher les autres de posséder quelque chose de voile de posséder quelque chose qu'on veut que tu n'as pas que ce soit un mari une voiture une robe on peut pas être jaloux notre conscience elle est au dessus de notre pensée donc ça montre que c'est des personnes qui ne vont pas puiser dans leur conscience pour faire un bilan et voir que la jalousie n'a rien de bon le donc je vous disais que la jalousie elle est guidée par la peur la peur de ne pas être à la hauteur de ne pas posséder le manque et puis elle est aussi associée à de la frustration alors l'émotion qui va de la peur en fait elle va être engendrée par une énergie des reins qui est déséquilibrée et la frustration de ne pas posséder va être engendrée par l'énergie du foie qui n'est pas équilibrée donc le sentiment de jalousie n'est d'un déséquilibre énergétique des reins et du foie mais en plus et toujours d'un déséquilibre d'énergie du coeur parce que toutes nos émotions passent par le coeur le coeur c'est l'empereur il gouverne tout donc il a le regard sur toutes les émotions et puis on voit bien que dans l'amour de toute façon là l'énergie du coeur est impliqué donc si vous êtes jalouse ou si vous êtes vous connaissez des gens jaloux ou jalouses sachez qu'il y a lieu de rééquilibrer rééquilibrer l'énergie du rein du foie et du coeur mais ce n'est pas tout la jalousie c'est un sentiment qui peut être comparable à la colère il ya une dans le sens où il ya une agitation de l'esprit et cette agitation naît d'une chaleur la chaleur peut venir de différents de différentes causes mais dans le cas de la jalousie elle vient sur un vide de sang ou liquide organique ce qu'on appelle un vide de hyde donc la personne n'ayant pas suffisamment de sang et liquide organique n'a pas suffisamment de refroidissement à l'intérieur d'elle le il n'y a pas d'équilibrer entre l'eau et le feu il ya trop d'énergie perverses en l'occurrence mais cette énergie perverses elle n'est du fait que le corps n'est pas rafraîchis suffisamment par assez de sang assez de liquide physiologique il ya un déséquilibre yin yang si vous voulez le comprendre plus ça je vous renvoie vers la série médecine chinoise se soigner avec la médecine chinoise parce que dedans il ya les fondements de la médecine chinoise pour comprendre cette histoire de vide de vous je le redis rééquilibrer l'énergie des reins du foie du coeur et rééquilibrer le yin yang alors pour le faire seul c'est possible vous pouvez déjà rééquilibrer vos organes en téléchargeant le bonus que je vous offre à la fin de cette capsule sinon vous pouvez aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise pour qu'il vous aide dans ce sens là si vous en connaissez un très très bien si vous n'en connaissez pas et que vous ne savez pas où en chercher vous pouvez me demander et puis également moi je suis thérapeute donc si vous êtes de ma région vous pouvez prendre rendez vous avec moi et également je fais des consultations par skype en tout cas si vous avez des questions si vous voulez que je vous propose un contact si vous voulez me consulter moi vous pouvez m'écrire à isabelle arrobas centre-tao.com mais en dehors de rééquilibrer ses organes il est impératif de faire un travail de conscience c'est à dire de comprendre que lorsqu'on élève sa conscience la jalousie n'est plus permise la jalousie c'est un frein c'est un blocage c'est empêcher l'autre ou les autres de s'épanouir d'être heureux c'est pour ça que c'est un poison parce que on répand sans s'en douter mais on répand de la méchanceté de la haine on répand de la violence de la peur parce qu'on veut soumettre les autres donc c'est dans ce sens là que c'est vraiment un manque cruel de conscience donc pour se débarrasser de la jalousie on rééquilibre ses organes on rééquilibre son corps c'est incontournable parce que être jaloux prouve qu'il y a un désordre un ou des désordre énergétique ça peut être l'un ou l'autre ou tous donc on va passer par un rééquilibrage mais il y a lieu également de méditer sur le sujet et d'apprendre à se réjouir pour de vrai quand les autres possèdent progresse et l'être aimé le vrai amour c'est pas de vous c'est pas la possession ça c'est pas de l'amour vouloir posséder le vrai amour c'est de laisser l'autre être je préfère cette expression à d'autres dans le sens où bon ben je t'aime alors tu fais ce que tu veux c'est pas tu fais ce que tu veux genre bon ben tant pis je me bouche les yeux les oreilles je veux pas savoir persuader que si on n'est pas jaloux l'autre va faire n'importe quoi mon dieu si vous pensez comme ça je le dis mon dieu il ya vraiment besoin de grandir en conscience pour pouvoir se rendre compte que chaque être humain peut rayonner à sa façon et que aimer c'est laisser l'autre être l'aider à s'épanouir et à rayonner c'est ça l'amour et en aucun cas c'est la jalousie donc j'espère que vous si vous êtes jalouse ou jaloux je vous ai donné un déclic pour dépasser la jalousie et vous rééquilibrer vos organes alors pour pouvoir faire bénéficier tous les jaloux toutes les jalouses que vous connaissez et même ceux que vous connaissez pas pouvoir leur faire bénéficier de cette compréhension vous pouvez partager la vidéo il suffit de cliquer sur la flèche partager de faire un copier coller du lien et de l'envoyer sur les réseaux sociaux à vos connaissances et bien sûr si vous êtes victime d'un jaloux d'une jalouse envoyez lui directement la vidéo c'est extrêmement important que ce jaloux ou cette jalouse puisse aussi me contacter pour poser des questions ça soigne la jalousie et puis si vous avez des questions vous m'écrivez à isabelle.com pour télécharger de quoi rééquilibrer la base pour rééquilibrer vos énergies vous pouvez cliquer sur le template qui s'affiche à côté de moi à la fin de la vidéo et si ça ne fonctionne pas vous pouvez accéder au lien directement en dessous plus bas de la vidéo si ce lien n'apparaît pas il suffit de cliquer sur une petite flèche grise en bas et à droite de votre écran et quand on clique sur la flèche le lien apparaît ainsi que le lien vers mon site internet et vers ma page facebook que vous pouvez liker car il ya de magnifiques photos propices à la méditation et puis des citations des sagesse toujours propices à la méditation pour s'élever en conscience plus on s'élève en conscience plus on se déleste de la jalousie de la culpabilité du rebord et de toutes les émotions négatives qui nous plombent que nous allons voir pour nous délaisser et grandir en conscience et déployer cette fille du soleil que nous avons dans le coeur on se retrouve bientôt pour continuer sur cette voie je vous embrasse à très vite